Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de la commande que j'ai effectuée sur Japonko. Et oui, rappelez-vous, la dernière vidéo c'était sur le Black Goku rosé avec ce petit masque cramoisi. Et bien aujourd'hui, nous sommes pour la première fois sur cette chaîne avec une petite Kaoshin. Et pas n'importe laquelle puisque cette petite Kaoshin cache bien son jeu. Avant de bien commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, que ce soit à la fin ou même en avance sur la vidéo. Et puis n'hésite surtout pas à donner ton avis en commentaire ou à régler quelques petits discours que j'ai pu avoir sur cette figurine. Oui, entre nous, ça serait même mieux que tu t'abonnes, comme ça tu ne rateras rien. Donc aujourd'hui les gars, on est tout simplement avec la petite Kaoshin du temps, Toki no Kaoshin en japonais. Donc la petite Kronoa, elle est plutôt très très belle, elle a été mentionnée la première fois sur Dragon Ball Online, dans Dragon Ball Xenoverse. Et cette petite Kronoa est tout simplement le chef de la police du temps. Et j'ai oublié ce petit détail, en plus de diriger la police du temps, elle est tout simplement la créatrice de cette police. Nous sommes tout simplement sur une petite Ichiban Kugi à 65€ commandée encore une fois sur Japan Co. Super Dragon Ball Heroes. Alors cette figurine, je l'ai trouvé un petit peu chère par rapport à la taille, du moins de ce que j'aurais pu imaginer. Mais au final, au final, elle est juste splendide. Vous allez le voir après, elle est juste splendide. N'hésitez surtout pas à regarder toute la vidéo, car il y aura de la comparaison avec d'autres figurines. Des Ichiban Kugi, Super Master Stars Peace, Grandista, etc. Il y aura aussi des vidéos sous tous les angles de cette figurine, en 4K s'il vous plaît, avec bien évidemment une petite vidéo avec le diorama qui est juste là. Alors, sous son air de police, pas de police, de police, la police, sa petite taille, sa voix, elle nous trompe bien cette petite chronoie là. Elle nous trompe bien parce que ça fait 75 millions d'années qu'elle est en vie cette chronoie. 75 millions d'années alors que nous, en espace de 5 ans, on se tape 5 ou 10 rides en plus. Trunks, elle est capricieuse, elle déteste qu'on la rabaisse, bon ça je pense que c'est pour tout le monde. Elle est très très colérique, elle aime pas qu'on la réduquilise, ça je pense que c'est pareil pour tout le monde aussi. Et en plus, elle adore taquiner Trunks. Elle adore taquiner Trunks, ce sont des très très bons potes. Et d'après Trunks d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle kiffe faire à manger. Mais pour lui, c'est pire que les dragons maléfiques. Bon, je finis ma petite histoire et vous allez vite voir la figurine, excusez-moi. Donc, cette petite chronoie, en fait, elle a travaillé avec Demigra. Mais elle a bien vu que Demigra, il était un petit peu louche quand même. Donc au final, elle réussit à empêcher les plans machiavéliques de Demigra. Mais par contre, quand elle est devenue Kaohsiung, maître du temps, en gros, elle reprend Demigra. Pourquoi ? Pourquoi alors que tu sais très bien que de base, il est louche ce gars, il est louche ce petit Demigra. Pourquoi l'avoir repris après ? Pourquoi l'avoir repris après ? Alors certes, pour une mission qui était importante, mais pourquoi alors que tu savais très bien qu'il était louche ? Là, entre le Black Goku, on ne comprend plus rien entre les histoires de Super et de Heroes. Et là, la petite chronoie, que je ne connaissais pas avant, c'est tout un bordel aussi. C'est tout un bordel aussi. Alors oui, il faudrait peut-être que tu prennes un peu de maturité, que tu saches bien choisir tes copains, surtout quand ils te font des crasses avant. Bon bref, j'arrête les conneries. Mais c'est vrai, ce que je vous raconte, c'est vrai, vous pouvez vérifier par vous-même. Et puis même si vous connaissez la licence, voilà, vous devriez le savoir. Donc, nous sommes sur deux pièces pour cette figurine. Nous sommes avec un tout petit socle, et ça, ça fait plaisir, punaise, ça, ça fait plaisir, avec petits socles comme ça, transparent, translucide, voilà, c'est tout petit. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du tout la même taille que Goku, par exemple. C'est un petit peu plus grand que la moitié de Goku, mais ça reste beaucoup plus petit quand même. Et nous avons la pièce principale, et sincèrement, je ne vais pas vous mentir que je la trouve juste splendide. Les couleurs, tout ça, sont magnifiquement bien fait. Alors, je sais, là, vous devez rager parce que je ne vous la montre pas en même temps. Allez, c'est parti. Voilà la petite chrono, elle est magnifique. Les couleurs sont insane, le travail est insane. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ce soit bien fait. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Alors, attendez, parce que je vais essayer d'en remettre, c'était très compliqué de mettre le socle la première fois. Je vais essayer de le mettre, comme ça, je vais être tranquille. Hop. Donc, alors, cette petite chrono avec une posture légèrement dynamique, où là, elle veut, je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire. Je pense qu'elle veut envoyer une boule d'énergie, je n'en sais rien. Et il y a beaucoup de détails. Il y a énormément, beaucoup de détails et de couleurs, de teintes. Alors ça, j'ai vraiment apprécié parce que, pour une fois, j'ai l'impression d'avoir une pièce terminée. C'est-à-dire, pas bâclée, où il y a un petit détail qui ne va pas et puis sur l'autre côté, c'est bien. Non, là, j'ai l'impression que c'est terminé. Ce n'est pas bâclé. Ça a été parfaitement bien fait. Nous avons une tête très bien faite, avec une expression du visage un petit peu colérique. Je pense que là, on a dû quand même un petit peu la taquiner, cette petite chronoie. Des cheveux très bien faits. Alors, on a quelques cheveux. Oui, ça fait légèrement banane. Mais d'autres, ça va. Je pense que c'est juste des pointes qui n'ont pas été relativement bien travaillées. Mais mis à part ça, franchement, c'est parfait. Ces petites boucles d'oreilles, ces oreilles bien pointues, vraiment. Et un regard. Alors ça, le regard, je pense que c'est... Je ne pense pas que c'est peint. Je pense que c'est un petit autocollant qu'ils ont mis. Au niveau de la tenue, on est sur du jaune, avec des teintes de jaune différentes ici, un peu plus grisées sur les pliures. Voilà, il y a un travail quand même, une modélisation qui a été faite qui est super bien. On a du violet pareil. Alors, on part sur du violet un peu plus clair. Ensuite, un violet beaucoup plus foncé. Des teintes beaucoup plus foncées qui vont même partir presque vers le bleu. On a un sous-vêtement aussi, je crois, un peu vert un peu bizarre. Vert canard, j'ai l'impression. Et la modélisation est parfaite. Le pantalon, on est sur du bleu marine, avec quelques teintes un peu plus foncées, un peu plus claires. Les jambes sont très très fines, super. Et les chaussures ont été super bien réalisées. Le seul petit bémol encore sur les chaussures, c'est qu'on voit que ça a été rajouté à la jambe qui est très très bien. Ça, c'est juste dommage. Mais franchement, sinon, c'est parfait. C'est parfait. Elle représente totalement cette petite chronoie qui nous fait sourire à certains moments. La tenue est parfaite. Là, il y a le petit bouton, comme vous pouvez voir, et l'expression du visage. Elle est parfaite. C'est vraiment, typiquement, une figurine que j'ai voulue absolument dans ma collection, tout simplement. Et en plus, je trouve qu'elle va parfaitement bien dans le diorama. Vous allez voir ça après. Mais franchement, la qualité des couleurs, la qualité de la modélisation, La qualité des détails, des teintes ont été énormément travaillées et ça fait énormément plaisir. Parce que j'ai connu des Kooji, même si ça ne fait pas longtemps que je suis dans ce domaine-là, qui ont été clairement bâclés. Qui ont été clairement bâclés. Mais là, c'est parfait. Les petits doigts qu'elle a ont été très très bien modélisés. On voit même les ongles. Je ne sais pas si vous allez voir. De toute façon, j'essaierai de faire une petite photo. Je vous la mettrai là. Au pire des cas, comme ça, vous verrez mieux. Mais voilà, les mains ont été parfaitement bien faites. Les doigts, ce n'est pas des gros pâtés. C'est des doigts typiques à Kronoa. Et c'est parfait. C'est parfait. La pose est nickel. Voilà, il y a juste quelques petits détails, mais qui ne se voient pas spécifiquement directement sur la figurine. Ce n'est pas ce que tu vas remarquer en premier lieu. Donc franchement, figurine parfaite. Petite taille, mais j'ai envie de vous dire, ça suit l'anime. Donc c'est parfait. Et voilà, si je dois reprendre pour la taille, par exemple, le Golden Freezer en Ichiban Kugi, c'est pareil. Je l'ai trouvé petit quand je l'ai reçu. Mais quand j'y réfléchis avec du recul, c'est normal. Freezer est un personnage qui est petit de base. Et donc ça va de soi que, par exemple, face à une Kugi de, je ne sais pas, Goku ou Vegeta, et bien ils soient beaucoup plus petits. C'est totalement normal. Donc franchement, ils arrivent à gérer ça entre les Super Master Star Peace, les Grandista et les Ichiban Kugi, à ce que ça se suive quand même, que ça ne paraisse pas non plus ridicule, et surtout trop gros par rapport à l'animé. Donc ils arrivent bien à gérer tout ça. Et cette petite figurine de Krona est juste sublime. Donc je vais vous montrer sous tous les angles cette petite figurine. Il y aura ensuite la comparaison avec d'autres figurines et une petite vidéo avec le diorama. Et ça sera fini. Lâchez la dose de pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Peace, mais pas sûrement. Pou! Abonnez-vous ! Pou! 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 Sous-titrage ST' 501